et là sur ce même adresse on va s'intéresser avec on va taper directement 192.168.2 on peut prendre même 250 254 254 et là on va directement continuer avec le masque 255.255.255.0 là ici et non chandard si vous voyez très bien il n'y a aucune erreur chez moi il n'y a aucune alors si vous regardez vous retournez vous regardez un petit peu là vous voyez directement c'est belle et bien allumé alors on va continuer avec notre deuxième adresse en tapas directement exit on va prendre notre deuxième interface c'est céréales ça c'est 0,0,0 et là on valide on va taper ipad et là de quoi on a tapé ipad on va taper 10.0.0 point ici là on va prendre 1.255.0.0.0 non sh si vous voyez très bien ici il n'y a pas il n'y a pas d'erreur ici ici il n'y a pas d'erreur il faut il faut être conscient que il n'y en a pas il n'y en a pas du tout d'erreur là-dedans alors là on va là on va aussi continuer en sortant directement et enregistrant directement notre configuration c'est c'est fait là puisque c'est fait on n'a pas besoin de ça on va directement sortir complètement et là on a besoin directement de configurer notre deuxième raison notre deuxième routeur et on commence avec configuration terminale et là on va choisir notre interface premièrement on prend le fast là on a le fast 0 slash 0 il faut toujours venir ici et mettez votre vous indexer directement là où il y en a là là où il y en a votre câble il va afficher directement f à 0 slash 0 et 2 que c'est comme ça là vous retourner directement vous retourner directement à travailler sur votre votre projet et cela ce n'aura pas il n'y aura pas des soucis là-dedans quoi on va alors là on va là on va continuer là on va continuer automatiquement alors au moment qu'on a tapé ça on va directement mettre ip ad on va taper une autre adresse 192 168.5 point 254 255.255.255.255.0 non sh voilà c'est parfait il n'y a pas aussi d'erreur alors dès qu'il n'y a pas d'erreur là on va directement prendre encore on va taper exit on va prendre notre deuxième interface avec cela ça c'est c'est céréale 1 1 valide après cela on va directement taper notre on va directement taper notre notre adresse l'idée ça c'est 10.0.0.2 255.0.0.0 et là on va sortir complètement d'abord on va enregistrer tout cela voilà là on a fait là on a fait la configuration de base ça c'est la configuration de base quoi au moment qu'on a terminé la configuration de base tout passe à la merveille là on va entamer automatiquement le montage dynamique parce qu'on a dit directement qu'on fera des routages dynamique alors du coup on va entamer directement le montage dynamique on va tester tout ça très bien la révision alors là on va retourner dans notre premier routeur configuration terminal ici là on va faire route à rip et on valide et on va prendre version on va faire version 2 donc on a tapé version 2 là on va directement taper net network nos adresses qui sont reliées directement au réseau ça c'est les 192.168.2.0 et on valide on va faire encore le tour 10.0.0.0 voilà ici on déclare les adresses qui sont sont connectés directement au routeur là on ne va pas directement chercher midi 14 heures et puis là on va taper routeur un rip version 2 et puis network là on déclare le réseau qui sont reliés directement et ici là on a quoi et quoi on a directement le 10.0.0.0.0 on valide on valide et puis on valide et puis 1192.168.5.0 parfait on sort un peu Excusez-moi, vous faites la vidéo que vous faites sur Facebook-là, je n'arrive pas à bien percevoir. D'accord, ça je vous rappelais aussi du charme. Les images ne sont pas nettes. Non, les images ne sont pas nettes. Parce que là, au fait, j'entends très bien ce que vous dites, mais avant que ça n'aille plus loin, il voulait que vous parliez du charme, sinon les images ne sont pas nettes. Je vois son mobile, mais je ne crois pas la configuration que vous faites, je ne crois pas sur les écoutes. Ah, d'accord, c'est-à-dire que lui, il a pris directement juste la topologie, quoi. Oui, oui. Ah, d'accord. Bon, j'enregistre encore aussi le tito. J'enregistre encore le tito aussi. Je veux directement le balancer alors sur... Voilà. Là, on va continuer et on va régler le souci là après. Et après, ici, là, on va taper directement le start-up config. Là, c'est terminé, cette boule-là. Et au moment que l'on a terminé, on va automatiquement dans notre configuration. Et puis, on va regarder le disque top, on va fixer notre adresse ici, là, 192.168. Point. Bon, ici, là, on va mettre directement notre passerelle par défaut. Un autre passerelle par défaut, c'est l'adresse selon laquelle on a mis là-bas. C'est le 192.168.2.254. Voilà, c'est ça. Alors, ici, on doit modifier ça à 254. Merci.